Priez sans cesse Voilà, fin de la prédication. Je viens de battre le record du monde de la prédication la plus courte. C'est vrai, après tout. C'est lequel de ces mots que vous ne comprenez pas ? L'ordre est simple. On sait qu'un chrétien doit prier. Et je mets des guillemets autour du « doit » parce qu'en réalité, Arnaud nous l'a rappelé la semaine dernière, un chrétien devrait ardemment désirer prier pour être proche de son berger, pour être proche de celui qui prend soin de lui. Et pourtant. Et pourtant, je ne crois pas avoir déjà rencontré une personne qui m'ait dit être vraiment satisfait de ma vie de prière. Tu sais, Jean-Marc, moi, la prière, ça va bien. Je n'ai jamais rencontré une personne qui m'ait dit ça. Bien souvent, nous sommes en échec dans ce domaine et on en a honte. On n'ose pas se partager. Tu sais, mon frère, ça fait deux semaines que je n'ai pas prié. Et encore, la dernière fois que j'ai prié, c'était en 15 secondes. Pourquoi ? Est-ce que c'est si difficile d'avoir une vie de prière qui est à la fois riche, dynamique, et qui donne envie d'y retourner ? Et je voudrais commencer ce matin en énonçant simplement quelques freins classiques, les vôtres, les miens, des freins à la prière, un agenda surchargé, notre sentiment d'autosuffisance, la fatigue, le manque de discipline, des prières non-exaucées par le passé. Seigneur, je t'ai invoqué, mais tu ne m'as pas répondu, en fait. La fameuse question, pourquoi prier si de toute façon Dieu a déjà décidé de ce qu'il va faire ? Je ne suis pas dans les bonnes dispositions en ce moment. Et puis, il y a aussi le vagabondage de nos pensées. Vous savez, ces moments où vous vous mettez en prière et vous dites, merci mon Dieu de me laisser m'approcher de toi par le sang de Jésus et où est-ce que j'ai posé mes clés de voiture déjà ? Et puis vous reprenez, « Seigneur, bénis ma famille aujourd'hui » et là, deux vibrations sur le téléphone, une notification WhatsApp, c'est terminé. Vous êtes comme ça, vous aussi ? Vous êtes comme moi, vous aussi ? Ce matin, je ne viens pas avec des formules magiques ou des solutions toutes faites, mais je viens en tant que frère en Christ qui mène le même combat que vous sur le terrain de la prière. Et j'espère venir aussi avec une prédication très concrète que j'ai intitulée « Prier sans cesse ». J'aurais pu rajouter « Ok » et « En pratique ». Comment ça marche ? Prédication concrète avec des exemples pratiques, des conseils, des témoignages aussi pour nous outiller dans cette bataille. L'un des freins que j'ai évoqué, ce sont nos dispositions du moment. Mes circonstances de vie ne me disposent pas à la prière. et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le psaume 63. Il est à la page 388 de vos Bibles, psaume 63, pour lire ce psaume qui a été écrit par un homme dont les circonstances de vie étaient particulièrement anxiogènes. Psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Judas. Ça commence fort. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. C'est pourquoi je t'ai contemplé dans le sanctuaire pour voir ta force et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, ainsi je te bénirai toute ma vie. Je lèverai mes mains en faisant appel à toi, je serai rassasié comme par une nourriture succulente et abondante et avec des cris de joie sur les lèvres, je te célébrerai lorsque je penserai à toi sur mon lit, lorsque je méditerai sur toi pendant les heures de la nuit. Oui, tu es mon secours et je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta main droite me soutient, mais ceux qui cherchent à ruiner ma vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés à l'épée, ils seront la proie des chacals. Le roi se réjouira en Dieu. Tout homme qui prête serment par lui pourra s'en féliciter, car la bouche des menteurs sera fermée. Ce psaume est un psaume qui a été écrit par le roi David alors qu'il était poursuivi. Il était, on ne sait pas trop par qui, mais il était poursuivi. Il était en danger de mort et sa situation est juste révoltante. Lui qui était le roi légitime d'Israël, qui avait été institué par Dieu lui-même. Lui qui aurait dû être au moment où il écrit ce psaume tranquillement installé sur son trône est confortable. Il est traqué comme un animal. Il est SDF, obligé de se cacher en plein désert, privé de tout, en détresse totale. Si vous relisez le verset 2, c'est tellement affligeant comme situation. Ces circonstances de vie sont légitimement anxiogènes et même révoltantes. Ce n'est pas normal ce qu'il vit. Et franchement, ce serait complètement légitime que David crie son incompréhension. Et d'ailleurs, il le fait dans d'autres psaumes. Mais ici, ce qui est mis en avant, c'est qu'il en appelle à son Dieu. Regardez au verset 2. « Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche dans le sens c'est à ta porte que je viens sonner. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. » David se montre totalement dépendant de Dieu. « J'ai besoin de toi spécifiquement toi. Sans ton intervention, je ne peux rien faire. » Voilà la situation dans laquelle David se place. Les amis, notre sentiment d'autosuffisance est un mensonge. Et c'est même un fléau pour notre vie de prière. David qui est dans une situation en plein désert où probablement il a physiquement soif. Il crie à Dieu que sa plus grande soif est une soif spirituelle plus que sa soif matérielle. Tant qu'on ne reconnaîtra pas notre totale dépendance de Dieu, notre vie de prière ne pourra pas décoller. À quoi ça sert de prier un Dieu dont on n'a pas besoin si on peut se débrouiller par nous-mêmes ? Reconnaître notre dépendance, c'est notre premier défi. Et je crois que David nous donne ici la clé pour relever ce défi. Et cette clé, c'est celle de la méditation de la parole de Dieu. La prière se nourrit de la méditation de la parole et elle exprime notre dépendance. Sans toi, je ne peux rien faire. Regardez au début du verset 3. C'est vraiment intéressant. Au verset 2, David exprime sa situation de détresse qui est vraiment terrible. Et au verset 3, il nous parle de contemplation de Dieu. Et entre les deux, il fait un lien avec deux petits mots. C'est pourquoi je suis dans la détresse, c'est pourquoi je te contemple. Et qu'est-ce qu'il contemple ? Il contemple le sanctuaire de Dieu. Le sanctuaire, c'est là où se trouve la présence de Dieu. C'est-à-dire que David, au-delà de ces circonstances de vie qui sont terribles, cherche la présence de Dieu et il médite sur la personne de Dieu. Regardez au verset 3. Il médite sur la puissance de Dieu. Il médite sur la gloire de Dieu. Et au verset 4, il médite sur la bonté de Dieu. Rien dans la situation qu'il vit ne peut lui laisser penser à un quelconque moment que Dieu est puissant. Rien ne lui laisse penser que Dieu est glorieux et encore moins qu'il est bon. Et pourtant, c'est un absolu. C'est un absolu que la parole de Dieu révèle et auquel David s'attache fermement comme le dit le verset 9. Et pourquoi est-ce qu'il s'y attache ? Parce que tout autour de lui semble dire le contraire. Et on a besoin de s'attacher à ça, de dire c'est vrai, ce que ta parole dit est vrai. Et parfois, c'est dur de se dire ça quand les circonstances sont contraires, quand les vents sont contraires. La vérité de Dieu est au cœur de la méditation et la méditation et le tremplin vers la prière. C'est d'ailleurs intéressant que le livre des psaumes qui est dans la Bible le livre de prière par excellence, il commence par le psaume numéro 1, donc ça, ce n'est pas un scoop, mais par contre, ce psaume numéro 1 n'est pas une prière. On pourrait s'attendre à ce que le psalmiste donne une sorte de prototype de prière en disant voilà, tu suis un peu ce format et puis c'est bon, tu vas t'en sortir. D'accord ? Le psaume numéro 1, ce n'est pas une prière, c'est une éloge à la méditation de la parole de Dieu. Et je trouve que c'est particulièrement symptomatique parce que ça signifie que tout ce qui va arriver derrière, cette quantité énorme de prière qui est contenue dans les psaumes, dépend, a comme chapeau intitulé ce psaume 1 qui lui fait l'éloge de la méditation de la parole. Que signifie méditer ? Méditer, littéralement, ça signifie ruminer. Ruminer. C'est-à-dire rappeler et se rappeler encore et encore et encore de la vérité de Dieu, de son caractère, de son œuvre, de ses attributs, de ses promesses qui nous sont révélées dans la Bible. Cette notion de rumination, elle apparaît aussi au verset 7 quand David médite sur Dieu en permanence, jour et nuit. C'est impressionnant, jour et nuit. Et ça rappelle le verset qu'on a choisi comme titre de cette très courte série de prédications, prier sans cesse. C'est vraiment cette notion de rumination, c'est une action qui n'est pas réservée à un moment de la journée. On a accompli notre B.A. mais c'est un fil rouge de nos journées. David reconnaît sa totale dépendance de Dieu et les vérités qu'il médite vont lui donner deux assurances. Tout d'abord l'assurance que Dieu a le pouvoir d'intervenir dans la situation qu'il traverse. Au verset 3, Dieu est puissant, Dieu est glorieux. Si tu veux intervenir, tu peux intervenir. Mais il se présente aussi devant Dieu avec l'assurance qu'il est proche de lui. Au verset 4, il est bon pour lui. Et vous savez, ce qui est émouvant, c'est de voir que David prie exactement comme Jésus l'a appris à ses disciples. quand il leur a appris à prier et on l'a chanté ce matin, notre Père qui est aux cieux. Nous sommes les enfants bien-aimés d'un Père qui est aussi le roi de l'univers. Il va intervenir parce qu'il en a le pouvoir et que nous sommes ses enfants. Son intervention ne prendra peut-être pas la forme que nous voudrions. Mais il interviendra. Il interviendra. Dieu ne se renie pas. Ses œuvres sont conformes à sa nature. Et vous comprenez donc qu'il est fondamental de connaître Dieu, de savoir qui il est parce qu'il agira toujours selon son identité. Il agira toujours selon sa nature. et nous avons à nous accrocher à ça. Parce que quand les circonstances sont contraires, c'est difficile et on doit s'accrocher à ça. Il est impossible de dissocier une vie de prière riche de la lecture et de la méditation de la parole qui nous révèle qui est Dieu. On peut ne pas avoir de problème dans notre lecture de la parole et pourtant avoir un problème avec la prière parce que lire ce n'est pas méditer. Je me suis permis de le faire apparaître sous cette forme qui apparaît ici sur ce slide. C'est une forme sans doute imparfaite mais ça donne le principe. La lecture de la parole doit être suivie de la méditation. Cette méditation elle débute dans la foulée de la lecture mais c'est une rumination qui se produit tout au long de la journée. On se remémore de ce qu'on a lu, de ce que l'on a appris sur Dieu, de ce que l'on a appris sur nous à travers le texte qu'on a lu et ça nous pousse à nous approcher de ce Dieu qui est à la fois si grand, si puissant et si proche, si intime. Et cette méditation elle ne doit pas s'arrêter là. Elle doit conduire à ce que j'ai appelé ici à l'appropriation. en somme la lecture et l'étude de la parole nous permettent de mieux connaître Dieu la méditation nous imprègne de ces vérités en les ruminant l'appropriation elle les fait correspondre à notre actualité à notre quotidien à notre agenda et le tout devient prière. Quand on fait ça on fait ce que l'on appelle de la théologie pratique on fait fonctionner notre théologie c'est beau de savoir des choses sur Dieu de connaître des choses sur Dieu mais ce que Dieu veut ce n'est pas qu'on s'arrête là c'est qu'on s'approprie ça et qu'on imprègne notre quotidien de ce que l'on sait de Dieu de qui est Dieu. Je vous donne un exemple imaginez que vous lisez l'histoire du jeune homme riche dans Matthieu 19 plusieurs ici la connaissent mais je la résume c'est une histoire dans laquelle Jésus rencontre un jeune homme qui possède de grandes richesses qui ont pris une place démesurée dans sa vie et quand Jésus lui demande de mettre Dieu au centre de sa vie en se séparant de ses richesses cet homme le quitte parce que son attachement à ses biens matériels est plus fort que son attachement à Dieu. Alors pour être très concret je vous fais une proposition de prière qui pourrait résulter de la lecture et de la méditation et de l'appropriation de ce texte. Seigneur merci pour les biens que tu me confies je suis béni pardon parce que trop souvent je me confie dans ce que je possède plutôt qu'en toi tu es le Dieu qui refuse tout rival je veux placer ma confiance en toi seul parce que je dépends de toi seul je te prie que ma carrière que mes biens ne soient pas des obstacles à ma relation avec toi et que les décisions que je prendrai aujourd'hui manifestent que tu es le seul Dieu de ma vie Amen C'est un exemple c'est pas un modèle d'accord à suivre mais voilà ce qui pourrait être le fruit et quelque part chaque circonstance de notre journée va être confrontée à cette rumination de ce texte de dire waouh et là en fait quand on voit quelqu'un on se dit peut-être qu'il est dans la position du jeune homme riche ou alors quand on voit d'autres personnes agir on se dit notre monde est vraiment très attaché à des biens matériels fond de leur confiance dans ces biens matériels et ces prières sont des prières qui sont à la fois adoration confession reconnaissance et intercession c'est un dialogue entre Dieu qui nous a parlé par sa parole et nous qui répondons par notre obéissance en intégrant dans notre quotidien les vérités que l'on a apprises il y a quand même quelque chose qui est déroutant dans le psaume 63 si vous regardez la fin de ce psaume et bien la situation de David n'a pas changé d'un iota il est toujours poursuivi il est toujours en danger il est toujours dans le désert mais ce temps d'intimité avec Dieu lui a fait un bien énorme parce que ça a été une occasion pour lui de se réfugier et de s'imprégner des vérités de la parole qui transcendent ce qu'il vit et ces vérités ont produit deux fruits le premier fruit on le voit dans les versets 8 et 9 c'est la confiance dans la protection et le secours que Dieu lui apportera et le deuxième fruit des versets 10 à 12 c'est la confiance de nouveau mais cette fois-ci dans la justice de Dieu Seigneur c'est toi qui va rendre justice et j'ai confiance c'est pas du dépit c'est une confiance une assurance il va intervenir dans ma situation et tu jugeras mes ennemis la prière deviendra une urgence à partir du moment où nous prendrons conscience de notre pleine dépendance de Dieu et cette prière sera vivifiante stimulante quand elle s'appuiera sur les vérités de la parole de Dieu et sera le fruit de sa méditation c'est ce que j'ai voulu montrer jusque là et je voudrais aller maintenant plus loin dans les aspects pratiques tout d'abord la prière ça s'apprend la seule chose dans les évangiles que les disciples ont demandé à Jésus de leur apprendre c'est à prier et moi je trouve ça dingue ils étaient avec un homme qu'ils ont vu faire des choses juste incroyables pendant trois ans et eux la seule chose qu'ils lui demandent de leur apprendre apprends-nous à prier parce que prier ça s'apprend ça s'apprend en écoutant les autres prier ça s'apprend en s'exerçant ça s'apprend en se lançant courtement simplement et cet apprentissage commence quand on est enfant et j'ai demandé à Cécile et à Chloé qui sont monitrices de l'école du dimanche et qui sont aussi formatrices à la Ligue pour la lecture de la Bible d'intervenir simplement pour donner quelques outils quelques conseils aux familles et aux parents et Chloé est avec les enfants en ce moment alors j'ai demandé à Cécile et elle a eu la gentillesse de préparer ça pour nous de donner toujours dans un objectif d'être très concret et en pratique on fait quoi ? On fait comment avec nos enfants ? Et je laisse la place à Cécile pour ces quelques conseils pour les familles comment apprendre à prier à nos enfants ? C'est bon ça marche ? Ok On vient de dire que prier ça s'apprend pour les grands et c'est également le cas pour les plus jeunes et le lieu privilégié pour apprendre à prier c'est au sein de sa famille donc vous les parents vous en êtes les premiers modèles alors l'idée c'est de vous donner des outils un petit peu concrets mais on sait que les enfants ils aiment bouger ils aiment créer ils aiment s'amuser alors pourquoi ne pas intégrer ça dans les temps de prière avec eux vous donnez quelques exemples à l'école du dimanche par exemple on peut utiliser différents outils on fait vraiment jouer notre créativité donc vous voyez différents outils peut-être certains vous intriguent l'idée c'est de éviter le côté impressionnant vous savez de devoir se lancer oser commencer une prière pas savoir par où commencer donc ces outils nous permettent ça et le deuxième objectif aussi qui est derrière c'est de faire découvrir aux enfants et expérimenter le fait que la prière ne se résume pas à faire une liste au Père Noël de ce que je veux pour ma vie mais qu'il y a différents aspects à expérimenter un exemple avec la poubelle à pécher on apprend aux enfants qu'il est important de reconnaître quand on fait des erreurs et de demander pardon à Dieu qui nous pardonne qu'on s'en fait avec l'arbre à prière on apprend à prier tous ensemble à écouter les besoins des autres à pouvoir prier avec eux et à pouvoir aussi se réjouir quand Dieu y répond à ses prières un dernier exemple avec la prière hip 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 amen et bien on fait le bilan de tous les sujets de reconnaissance que l'on a dans la semaine et voir ce que Dieu a fait dans la vie de mon copain c'est aussi voir Dieu agir d'une manière différente voilà donc on a plein d'outils que l'on utilise et l'idée c'est maintenant que ça soit un peu concret pour les familles alors à la maison on va vous lancer un défi à relever avant les vacances de la Toussaint ok donc vous allez recevoir un papier à la fin du culte avec quatre types de prières que l'on vous encourage et que l'on vous défie d'expérimenter avant les vacances de la Toussaint et je vous ai présenté une seule du coup c'est celle avec les doigts donc ton a besoin de me montrer ses doigts allez-y c'est parti voilà ok on va commencer la prière du coup avec le pouce le pouce il m'invite à reconnaître que quand je prie je suis en présence de celui qui est au top du top c'est Dieu l'index avec lui je peux dire merci pour tout ce que j'ai pu vivre de bon aujourd'hui parce que tout ce que j'ai vécu c'est grâce à lui avec le majeur qui est le doigt le plus grand celui-ci il m'invite à reconnaître que dans ma journée j'ai pas toujours été au top et m'invite du coup à reconnaître mon péché à m'abaisser et à lui demander pardon avec l'annulaire je me rappelle que je peux m'approcher de Dieu pour lui dire s'il te plaît car il a décidé de faire alliance avec moi et enfin le petit doigt l'auriculaire il me murmure de lui dire une chose de ne pas oublier de lui dire je t'aime donc ça c'est une prière assez simple qu'on peut utiliser et faire partout puisque notre main on l'a toujours avec nous on voulait aussi vous encourager à prendre appui sur ce qui a été fait à l'école du dimanche pour alimenter vos temps de culte en famille dans certains groupes des défis en famille vous sont proposés chaque semaine c'est le cas dans le groupe des navigateurs par exemple où ce trimestre on a décidé du coup d'axer les défis en famille autour de la prière donc n'hésitez pas à vous en saisir ces outils sont faits pour vous pour utiliser ça dans les cultes en famille enfin deux petits mots de conclusion premièrement inviter chacun à prendre la prière des enfants au sérieux même si cela peut prendre une forme différente pour les enfants la sincérité de leur prière elle est bien réelle et l'authenticité et la spontanéité de leur prière va vous inspirer en fait prier avec les enfants c'est pas comme jouer à la dînette où on joue pour de faux prier avec les enfants c'est prier pour de vrai merci beaucoup Cécile et c'est une occasion encore une fois de remercier les moniteurs et monitrices d'école du dimanche merci à Philippe et Chloé qui les coordonnaient ça vous donne peut-être envie d'aller à l'école du dimanche de faire ça n'oubliez pas vous avez toujours votre main avec vous je rebondis sur ce que Cécile a dit avec un deuxième conseil n'ayez pas peur des méthodes n'ayez pas peur des méthodes parfois on a peur que ces méthodes prennent le pas sur la spontanéité mais vous savez c'est pas parce qu'une prière est spontanée qu'elle est inspirée il ne faut pas confondre spontanéité et authenticité la prière c'est le fruit d'un coeur qui est authentique et notre coeur a bien souvent besoin d'être aidé par une saine discipline tout le monde n'a pas forcément l'aisance de langage suffisante pour se lancer comme ça et j'ai demandé simplement à notre soeur Rosa toujours dans le chapitre témoignage de bien vouloir nous expliquer comment elle procède à ce sujet donc Rosa normalement tu dois avoir un micro donc à l'étage ils ne te verront pas ils n'auront pas ce privilège mais ils pourront te faire la bise à la fin du culte donc est-ce que tu peux nous expliquer comment naissent tes prières comment elles naissent tes prières et puis ensuite comment est-ce que tu t'y prends pour prier voilà je vais vous expliquer bonjour à tous d'abord et puis voilà tu peux te lever Rosa s'il te plaît si ça ne te dérange pas oui non pas du tout alors voilà moi j'écris mes prières parce que si je prie spontanément j'ai peur de perdre le fil le fil de ce que je veux dire à notre Dieu et donc en lisant ma parole tous les matins la Bible donc des fois dans des versets il y a des versets qui m'interpellent qui me touchent alors je copie ces quelques mots après je les adapte à ce que moi mon coeur veut dire à Dieu et je prépare ma prière mais c'est c'est tout réfléchi c'est comme si je parle avec Dieu c'est comme ça que c'est pas il n'y a pas d'autres mots c'est simplement ça voilà je lis et j'écris quelques mots et j'adapte et après bon les paroles me viennent et je prépare ma prière parce qu'avant je ne priais pas j'étais timide mais quand un jour je suis tombé sur un verset qui disait que notre Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité mais un esprit de force alors j'ai décidé parce que la foi il faut l'actionner j'ai actionné ma foi et j'ai dit à partir de dimanche moi je prie et j'ai commencé comme ça mais je préfère l'écrire pour que on soit pour que ma prière soit cohérente voilà merci Rosa merci beaucoup pour ton témoignage et vous voyez qu'on reprend ce que le psaume 63 nous montre et ce que j'ai essayé d'exposer pendant cette prédication c'est-à-dire que la lecture est suivie de la méditation la méditation est suivie de l'appropriation et le tout se transforme en prière et Rosa elle, elle écrit sa prière par peur de perdre le fil c'est une des méthodes que l'on peut utiliser est-ce que c'est une prière qui est moins inspirée certainement pas c'est une prière qui est très inspirée elle est poussée par la parole et la lecture et la méditation de la parole merci Rosa et un dernier conseil il y en aurait beaucoup d'autres partager avec une ou deux personnes du même sexe que nous peut nous aider aussi à grandir dans notre foi être au bénéfice de la méditation d'un autre de prier ensemble sur des sujets qui sont très pratiques sur les défis qui nous attendent pendant la semaine c'est ce qu'on appelle un groupe de croissance et plusieurs parmi nous à l'ECE sont en groupe de croissance actuellement et c'est vraiment une bénédiction qui est vécue alors j'ai demandé à Thomas Buzi simplement de nous partager son expérience à ce sujet Thomas qu'est-ce que ça t'apporte les groupes de croissance dans ta méditation et dans ta vie de prière si tu veux bien te lever Thomas et nous expliquer ça merci Jean-Marc j'ai eu le privilège de faire des groupes de croissance avec différentes personnes ces dernières années et ça a vraiment été un outil qui m'a aidé dans la méditation et la lecture de la parole notamment se donner un livre de la Bible à étudier ensemble avec un frère nous incite à nous plonger dans ce livre plus profondément pour pouvoir après en discuter ensemble on se retrouvait en général le soir une fois par semaine pour en discuter on s'est encouragé à travers des versets qui nous ont marqué dans la semaine et parfois je sais qu'on pouvait avoir des discussions des questions qu'on se posait pour mieux comprendre la parole et on se challengeait aussi pour rendre la lecture plus vivante et applicable dans nos vies non pas juste lire et en parler mais vraiment mettre en place ce verset et comprendre ce qui peut impliquer comme changement dans nos vies ma lecture est devenue aussi plus régulière parce que justement je savais qu'on allait échanger avec cette personne à un moment dans la semaine et du coup ça m'a permis de mettre en place une certaine discipline de lecture sachant que je pouvais manquer et je peux encore manquer de régularité les groupes de croissance ont aussi été un moyen de prier ensemble entre frères à travers ces prières de vivre l'intentionnalité on prie avec l'autre et pour l'autre et je trouve que prier avec quelqu'un et pour cette personne c'est vraiment une bénédiction et ça nous remplit d'amour pour cette personne on partage les fardeaux les joies de chacun et j'ai vu Dieu agir dans la vie des frères à travers des réponses aux prières l'intervention de Dieu a parfois été même plus facile à voir pour moi dans la vie de ce frère et donc ces réponses à ces prières là et ça m'a poussé à être reconnaissant aussi envers Dieu pour ces interventions je suis reconnaissant envers Dieu d'avoir eu ces frères proches à travers les groupes de croissance et qui ont aussi pu prier pour mes luttes ou des situations particulières et je sais que ça aussi ça a eu un impact dans ma vie et voilà c'est pour ça que je voulais partager ça merci Thomas merci beaucoup Arnaud la semaine dernière a déjà parlé aussi des réunions de prière des groupes de semaine énormément d'occasions qui sont données pour qu'on puisse se lancer simplement dans notre vie de prière et les groupes de croissance n'hésitez pas à aller voir Thomas il pourra vous partager donc Thomas j'espère que tu as la semaine pour répondre aux questions mais il pourra partager sur les bénéfices d'avoir un groupe de croissance je vais terminer tout d'abord oui prier ça change les choses on se demande parfois si prier Dieu qui a déjà tout décidé d'avance ça change quelque chose déjà vous aurez compris que la prière nous change nous c'est un temps d'intimité avec Dieu c'est un dialogue mais aussi Dieu utilise nos prières pour accomplir son plan le Dieu souverain nous invite à collaborer avec lui dans le déroulement de l'histoire c'est vertigineux nous n'avons pas à connaître son plan mais nos prières transforment l'histoire si je prie pour un proche incroyant ma responsabilité c'est pas de savoir s'il a été élu de toute éternité ma responsabilité c'est de prier avec foi pour lui en sachant que Dieu peut utiliser ma prière comme moyen de l'amener au salut j'aime beaucoup cette citation que j'ai affichée ici et qui dit que lorsque l'histoire atteindra son point final nous serons émerveillés de découvrir que là où elle a changé d'orientation c'est parce que le peuple du Seigneur l'a prise au mot et s'est mis à l'invoquer il y a une part de mystère reconnaissons la part de mystère mais le Saint-Esprit qui a inspiré les écritures et qui est en nous pousse nos prières pour que le plan souverain de Dieu s'accomplisse oui prier ça change des choses et le deuxième point de ma conclusion nous sommes des collaborateurs de Dieu par son esprit et enfin si j'en reviens à ce verset 17 de 1 Thessaloniciens 5 priez sans cesse Arnaud nous a encouragé la semaine dernière à réserver dans nos journées un temps spécifique pour prier se mettre à part et aujourd'hui je voudrais ajouter que chaque élément de nos journées nous offre une occasion de prière dès notre réveil reconnaissons notre dépendance merci Seigneur pour le souffle de vie que tu me donnes encore aujourd'hui c'est toi qui me l'offres fais de moi aujourd'hui un bon mari un bon père un bon salarié quand vous partez au boulot réfléchissez à ce qui vous attend et confiez-le au Seigneur Père je te remets la réunion de ce matin elle me stresse permets que je sois clair dans mes explications mais je te remercie parce que quoi qu'il arrive la croix de Jésus m'offre l'assurance que je passerai l'éternité avec toi peut-être que le soir vous allez chercher vos enfants à l'école Seigneur merci de m'avoir confié cet enfant aide-moi à l'éduquer attire-le à toi je t'en supplie je te prie aussi pour le papa de la petite Pauline il a besoin de toi donne-moi une occasion de témoigner et vous voyez que chaque instant de la journée dans ce fil rouge de la méditation et de la personne de Dieu qui veut attirer à lui la prière à sa place à chaque instant de la journée et elle s'appuie et contribue à notre rumination des vérités de la parole nous pouvons reposer notre journée sur Dieu lui-même à chaque instant c'est ça prier sans cesse sans se lasser en toute circonstance quotidienne avec les anciens en lançant notre année avec ces deux prédications pratiques on veut donner un mot d'ordre qui est à la fois individuel mais aussi communautaire que cette année soit une année de prière que nous soyons connus pour ça et pour nous outiller comme Cécile l'a dit tout à l'heure on a réalisé un petit support recto verso recto destination des adultes je l'ai rédigé au cours de cette prédication et verso ce sont Chloé et Cécile qui l'ont fait Cécile merci d'avoir fait le verso pour les familles il est disponible au fond là-bas sur la table là où il y a les listes de groupes de semaine prenez-le librement ne le prenez que si vous aspirez à ça à avoir une vie de prière renouvelée mais si vous y aspirez alors prenez-le et lancez-vous je prie Seigneur je te remercie pour ta parole tu es le Père tout puissant celui qui l'a inspiré puissamment tu es celui qui nous a racheté celui qui nous a attiré à toi c'est incontestable je ne pouvais rien faire par mes forces et je suis tellement reconnaissant pour ça je te demande pardon Père parce que bien souvent je ne suis pas intime avec toi je pense au tout puissant mais pas trop au Père celui qui veut que ses enfants soient avec lui et partage juste un bon moment avec lui je te demande pardon de négliger ça et je te demande Seigneur de renouveler ma vie de prière de renouveler mon intimité avec toi d'être quelqu'un qui désire ardemment être à tes pieds t'adorer merci pour la croix parce qu'elle me permet cette proximité elle me permet de m'approcher du Père qui est à la fois le tout puissant merci pour ces outils que tu nous donnes merci pour ta parole elle est si riche bénis notre église cette année bénis-nous chacun d'entre nous individuellement et que cette année soit une année de prière une année dans laquelle on sera toujours plus proche de toi à te parler parce que tu nous écoutes et tu veux nous utiliser à ton service gloire à toi tu es puissant et tu es bon Amen